Salut les apprentis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un excellent moyen de concevoir des applications hybrides. Mais d'abord, c'est quoi les applications hybrides ? Alors, il faut savoir qu'il y a déjà trois types d'applications quand on veut développer. On a le choix entre les applications natives, les applications web mobiles et puis les applications hybrides. Les applications natives, ce sont les applications qui sont spécifiques à une plateforme. D'accord ? Comme par exemple les applications pour iOS et pour Android. D'accord ? Les applications web mobiles, ce sont des applications qui fonctionnent très bien sur les smartphones ou bien les tablettes. D'accord ? Et qui sont accessibles depuis les navigateurs. D'accord ? Si vous prenez oschool.ci par exemple, c'est une web app parce qu'elle s'adapte aussi bien à votre écran de téléphone qu'à votre ordinateur. C'est un peu le concept du responsive design, si vous en avez déjà entendu parler. Donc, les éléments et l'organisation de l'écran sont retaillés en fonction de la taille de l'écran du navigateur. Voilà. Mais, les applications hybrides, ce sont en fait des applications mobiles qui contiennent, c'est-à-dire une instance de navigateur isolé. Cette instance de navigateur isolé, on l'appelle une web view. D'accord ? Qui permet d'exécuter une application web dans une application native. Par exemple, dans une application iOS ou Android. Et cette application hybride-là peut également utiliser les différentes fonctionnalités de votre mobile, comme par exemple la caméra ou le GPS. Il existe pas mal d'éléments pour pouvoir concevoir une application hybride qui peut tourner à la fois sur Android et iOS. Et parmi eux, il y a le framework Ionic. Donc, qui va vous permettre d'accélérer le développement de vos premières applications mobiles. Et leur ajouter des fonctionnalités plus avancées, comme la personnalisation de l'écran de démarrage de votre application ou encore l'accès à la caméra de votre téléphone. Et ce cours, il sera ouvert très bientôt sur oschool.ci. Donc, je vous invite rapidement à vous rendre sur le site pour suivre ce cours-là. Parce qu'au cours de cette formation, on va ensemble voir comment créer une application mobile avec Ionic. Application qui va marcher sur Android et sur iOS. Comment mettre notre application mobile. Comment styler cette application avec CSS. Comment mettre une fonctionnalité interactive avec AngularJS. Comment tester l'application. Donc, pour résumer, voilà ce qu'on va apprendre. On va voir une introduction à Ionic. On va voir les composants UI de Ionic. On va voir l'API de Ionic. On va voir Ionic native. On va voir les différentes thèmes que propose Ionic. On va voir Ionic icons. On va voir la commande line IDFS ou la CLI de Ionic. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de visiter notre site www.oschool.ci. et de suivre un cours qui vous passionne. N'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.